... Chodesh Tov Umevorach Chodesh Tov Umevorach Todaraba ce matin on est là un bon mois que je souhaite à tous nos amis à tous ceux qui nous suivent un mois de travail un mois d'introspection un mois de teshuva de repentir un mois de prise de conscience voilà on a commencé ce matin on terminera dans 40 jours avec le jour de Yom Kippour le jour du pardon tout se joue tout se joue dans ce mois là le Rav Dessler disait Gérard le Rav Dessler disait que celui qui veut comprendre qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah qu'il analyse l'année passée et que l'année passée tout a été décidé à Rosh Hashanah et ce matin j'ai eu un un coup de stress quand je me suis rendu compte que Rosh Hashanah dernier le 7 octobre aussi a été décidé et je me dis que le challenge de ce Rosh Hashanah on ne doit pas le rater on ne doit pas le rater oui mais alors ça nous angoisse un peu monsieur le rabbin pourvu que ça vous angoisse pourvu oui oui pourvu tu sais quand tu as un jugement au tribunal de grande instance de je ne sais pas quelle ville de Perpét-les-Oies tu t'assois avec ton avocat tu fais il y a une stratégie Olivier Olivier ça l'angoisse Olivier ça ne devrait pas t'angoisser négativement ça devrait t'angoisser et Olivier ça ne devrait t'angoisser pas négativement ça devrait t'angoisser positivement je vais travailler ces 40 jours et l'année à venir elle sera fantastique pourquoi tu ne te dis pas cette chose là après qu'on a fait une longue prière ce matin de Rosh Chodesh il est une miséricorde sur nous extraordinaire écoute moi bien c'est papa c'est papa on l'a dit la semaine dernière que Dieu il a dit vous êtes mes enfants tu sais que ça veut dire être à des enfants de Dieu ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut avoir une pitié un amour infini c'est Dieu alors au contraire au contraire n'aie pas peur n'aie pas peur approche toi vers lui pitroulis le Talmud ramène pitroulis ouvrez moi Dieu dit ouvrez moi une porte peut-être même aussi petite que le chat d'une aiguille et moi je vous ouvre toutes les grandes portes alors si toi tu ouvres plus que le chat d'une aiguille certainement que les portes seront très grandes voilà tu t'assois avec moi mon chéri viens viens je voudrais je voudrais vous donner le thème de ce matin est-ce que vraiment on est conscient de qui on est qu'est-ce que ça veut dire qui on est j'explique les mots qui en est tu te fais des films dans ta vie tu te donnes une apparence tu te construis tu passes ta vie à te construire des apparences est-ce que c'est toi ou c'est pas toi Eric se construire des apparences c'est une chose énorme mais est-ce que c'est vraiment toi le Rav Pinkus le Rav Pinkus ramène dans son livre et il dit nous voyons que le monde se développe de génération en génération mais plus le développement des générations est grand plus l'être humain lui descend il ramène et il dit il dit Rav Pinkus je voudrais vous dire ce matin quelque chose il y a une différence énorme une dichotomie énorme entre ce que tu fais Olivier et ce que tu es s'il y a un qui ne tombe pas dans le piège Gérard Samuel s'il y a un qui ne tombe pas dans le piège c'est Dieu entre ce que tu fais et ce que tu es vraiment si on parle de la Téchouva on parle de l'introspection c'est pas sur ce que tu fais c'est sur ce que tu es le Rav Pinkus amène une gmara dans ma serrète à Vodazara et il dit analysez avec moi cette gmara et vous comprendrez qui vous êtes la gmara dans ma serrète à Vodazara elle dit la chose suivante Tannou Ravanan nos sages nous ont appris écoutez l'histoire écoutez l'histoire c'est une histoire écoutez là ça va vous donner une indication à un moment donné dans la vie il y a des moments où tu ne peux pas jouer avec Dieu et lui faire croire que tu es ce que tu es ça ça marche avec les êtres humains avec Dieu c'est pas ce que tu fais que tu es mais c'est ce que tu es vraiment que tu es la gmara ramène quand Rabi Yossi Ben Kisma est tombé malade un grand maître de la Torah Rabi Yossi Rabi Hanina Ben Teradion est venu le voir Rabi Hanina était l'élève de Rabi Yossi donc comme Rabi Yossi était malade Rabi Hanina est venu le voir c'est son élève à Marlowe le maître a dit à l'élève je peux te poser une vraie question il lui a dit tu sais que les romains ont détruit le Betamikdash les romains ont reçu un pouvoir divin de détruire Israël c'est divin comment tu peux te permettre de continuer à enseigner la Torah et à te mettre en danger en deux mots il lui a dit c'est une xéra de Dieu Rabi Hanina s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour transmettre la Torah au peuple d'Israël en sachant qu'il va mourir il va être rattrapé il va mourir et c'est ce qui s'est passé malheureusement il a fait partie des dix à Ruge Malchout qui ont été tués il lui a dit il lui a dit comment tu peux continuer à enseigner la Torah c'est à dire que Rabi Hanina était prêt à donner sa vie pour l'étude de la Torah vous me suivez Rabi Hanina était prêt à donner sa vie mourir pour l'étude de la Torah Olivier la vérité ne trouve pas quelqu'un aujourd'hui qui est prêt à mourir pour l'étude de la Torah mourir mais vraiment mourir mourir c'est à dire qu'Olivier si on le chope il est jugé et il est mort Rabi Hanina son maître lui dit peut-être qu'il serait bon de faire attention de descendre un peu de niveau et là Rabi Hanina lui pose une question Rabi Hanina qui qui donne sa vie pour l'étude pour l'étude de la Torah il lui dit à son maître maître je voudrais te poser une question il lui a dit Gérard est-ce que j'aurai le paradis le Olamaba toi tu t'arrêtes à ça qu'est-ce que tu te dis tu te dis mais c'est une évidence quelqu'un qui se donne pour l'étude de la Torah et qui risque de mourir pour l'étude de la Torah certainement qu'il a quoi ? le Olamaba et là tu vois qu'il y a un dialogue entre ces deux grands là qui te dépasse Ma'ani l'echaya Olamaba maître dis-moi est-ce que je vais avoir le paradis moi je l'aurais dit à Rabi Hanina mais c'est évident quelqu'un qui risque sa vie pour l'étude de la Torah c'est sûr qu'il a le paradis le maître lui demande le maître lui demande est-ce qu'il y a une épreuve qui est venue devant toi et que tu l'as réussi cette épreuve partagez-moi ce cours je vous en supplie partagez-moi ce cours de Torah de ce matin de Rosh Chodesh il lui dit le maître est-ce qu'il y a eu une action qui est venue à tes mains une épreuve et que tu l'as réussi cette épreuve apparemment le maître aurait pu lui dire à ce moment-là Gérard Eric qu'est-ce qu'il aurait pu lui dire Samuel mais c'est sûr que tu as l'Olamaba tu donnes ta vie tu risques de mourir pour la Torah pas du tout et il lui dit est-ce qu'il y a eu une action raconte-moi un peu ta vie et de ta vie je te dirai si tu as l'Olamaba ou non alors là Rabbi Hanina lui raconte qu'il était gabaye de tzedakah il ramassait la tzedakah pour les pauvres et alors il lui dit Rabbi un jour les pauvres sont venus à la veille de Pourim et l'argent que j'avais préparé pour moi mon argent mon argent à moi personnel que j'avais préparé pour acheter à manger pour le jour de Pourim sans faire exprès la bourse où il y avait cet argent je me suis trompé j'ai pensé que c'était l'argent de la tzedakah je l'aurais donné mais il me restait une deuxième bourse celle de la tzedakah si j'ai pris 200 euros et que j'ai donné aux pauvres les 200 euros j'aurais dû aujourd'hui prélever 200 euros de cette bourse de tzedakah parce que c'est mon argent puisque j'ai donné 200 euros aux pauvres et il lui a dit à partir du moment où j'ai donné mes 200 euros à moi de ma bourse personnelle aux pauvres je n'ai pas osé prendre 200 euros qui me revenaient de la bourse de la tzedakah alors je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça l'argent de la tzedakah c'est l'argent de la tzedakah je ne peux pas faire ça son rave le regard et il lui dit Rabbi Yossi dit Rabbi Hanina alors si c'est comme ça que tu as pu laisser c'est ton argent c'est ton argent alors que déontologiquement tu aurais du quoi prélever de la caisse de la tzedakah 200 euros que tu as donné par erreur de tes 200 euros à toi c'est logique je ne peux pas faire ça il m'a dit je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça prendre de l'argent de la tzedakah pour moi je ne peux pas faire ça mais ce n'est pas c'est pas de l'argent de la tzedakah c'est ton argent à toi je ne peux pas faire ça tu sais qu'est-ce qu'il lui a répondu à ce moment-là il lui a dit il lui a dit j'espère que moi le maître un jour je suis à côté de toi dans le paradis dans le Gan Eden moi j'arrête ici dans cette histoire le Rav Pinkus il dit cette histoire elle est cette histoire elle est une énigme il dit le Rav Pinkus il dit c'est une énigme cette histoire Samuel je te jure quand tu veux te dire est-ce que tu es proche de Dieu écoutez bien les mots que je vais dire maintenant il lui dit on parle ici d'un des grands anaïm des grands maîtres du Talmud qui a été prêt à mourir et d'ailleurs il va mourir parce qu'il a enseigné la Torah il vient chez son maître et il lui dit est-ce que je vais avoir l'orlamaba tu fais quoi là tu fais quoi là toi qui es prêt à mourir et tu vas mourir pour l'étude de la Torah tu me demandes est-ce que tu as l'orlamaba la réponse du maître a été est-ce qu'il y a une bonne action que tu as fait il va lui raconter l'histoire de la Tzedakah des bourses qui ont été mélangées Samuel il y a une logique dans cette histoire ou non ? Gérard quelqu'un qui est prêt à mourir pour la Torah il n'a pas de paradis il faut que tu viennes me raconter une petite histoire sur deux bourses de Tzedakah qui a été mélangée et que tu as tout donné à la Tzedakah tu n'as rien pris pour toi et la réponse du maître a été alors que moi je puisse être accédé à ton olamaba dans lequel tu es je n'ai pas compris je n'ai pas compris c'est quoi cette histoire la réponse de Rabbi Yossi est la suivante pour avoir le olamaba Olivier le olamaba le paradis sera donné pas ceux qui ont fait qui ont fait des choses mais le olamaba sera donné à ceux qui ont construit à l'intérieur d'eux-mêmes quelque chose je traduis les mots et dit le Rav Pinkus à chaque être humain il y a une ambition dans la vie comment on va les percevoir qu'est-ce qu'on va dire d'eux Gérard si on entend que quelqu'un nous parle de nous qu'est-ce qu'on dit du mal qu'est-ce qu'on dit mon Dieu on veut être bien vu aux yeux des autres on veut on veut on veut que les autres quand ils parlent de nous ils parlent de nous avec une manière élogieuse on a envie que quand les gens ils parlent de nous ils disent des bonnes choses il y a certains qui te diront il y a certains qui te diront on a envie qu'après on laisse quelque chose à la postérité que quand on partira de ce monde les gens parleront de nous du bien c'est une ambition humaine mais il dit le Rav Pinkus Rabbi Yossi Ben Kisma est venu dire à son élève c'est pas ce qu'on parlera de toi c'est pas comment on te percevra que tu es dans le ciel c'est pas comment les gens te font du respect que tu es perçu dans le ciel c'est comment tu es toi vraiment qui fera un jour ton paradis en vérité le paradis n'existe pas il n'y a pas un paradis où tu rentres il y a un paradis tu arrives hôtel 5 étoiles paradis ah ouais paradis en vérité le paradis n'existe pas le paradis c'est toi qui le fais le Rolamaba à toi c'est toi qui le fais mais comment tu le fais pas par rapport à ce que tu es perçu par les autres il va dire Rabbi Yossi tout ce que tu fais d'enseigner la Torah au monde entier et de faire tout ça c'est pour être perçu par les gens c'est pour avoir c'est dur de dire ça c'est pour avoir hé quand un être humain s'en bat de ce monde Samuel c'est marqué qu'il y a Adam au léch et le béton en l'amour l'homme il va dans son monde à lui en vérité son monde c'est ce que tu as créé de ton vivant si de ton vivant tu as créé un vide sidéral et que ce qui t'intéressait c'était quoi ce que les autres pensent de toi Eric tu risques de trouver aucun paradis ton paradis c'est toi ton paradis c'est toi mais toi c'est toi quand il dit Rapinkus Rabbi aussi lui a dit à Rabbi Hanina l'étude de la Torah tout ce que tu veux être pour tout le monde c'est joli c'est beau mais c'est que pour les autres donne-moi une action que tu as fait de seul à seul et Rapinkus il dit tu sais quand est-ce qu'on voit un être humain quand t'arrives devant lui un fait t'accomplit par surprise et quelle est sa réaction devant ce fait accompli par surprise quelle est sa réaction Gérard la réaction d'un être humain chaud c'est lui parce qu'il a essayé de construire autour de lui la réaction à chaud et là il lui a dit et ben Rabbi j'étais seul à la maison je me suis rendu compte que la bourse qui m'appartenait je lui ai donné à la Tzedakah je voulais prendre l'argent de la Tzedakah qui avait là pour reprendre mon argent j'ai dit non je ne prends pas Rabbi Yossi lui a dit tu sais quand est-ce qu'on voit les valeurs d'un homme c'est quand il est seul les valeurs d'un homme c'est quand il n'a pas de jugement à donner à personne les valeurs d'un homme Olivier c'est quand tu n'as rien à donner des comptes à personne tu es seul avec toi seul c'est là qu'on verra qui tu es tu veux que je te dise une chose on est tous on est tous atteints de cette maladie qui s'appelle le condiratant ce que les autres vont dire sur nous Samuel je peux te poser une vraie question est-ce qu'on a vraiment un nous à nous un nous à nous tu sais que ça veut dire un nous à nous est-ce que vraiment tu t'es construit de l'intérieur est-ce que c'est que de l'air pour montrer aux autres tu sais quand tu vois ces gens là ils sont imbus d'eux-mêmes ils portent la chevalière la légion d'honneur qui a été donnée par la France un pays de blédard la légion d'honneur la légion d'honneur non non il allège il pas la légion d'honneur il y a plus que la légion d'honneur il y a chevalier je ne sais pas chevalier de la table ronde je peux te poser une vraie question seul à seul qui tu es le genre de Rosh Hashanah tu n'es pas avec le con d'Iratan tu es devant seul à seul et là et là la Torah elle te dit tu sais quoi Rabbi Yossid dit à Rabbi Hanina Rabbi Yossid dit à Rabbi Hanina tu es prêt à donner ta vie pour la Torah en deux mots qu'est-ce qu'il est en train de dire ça c'est pour les autres ça c'est pour ton aura personnel ça c'est pour ton respect des gens tu es prêt à donner ta vie et le type il est là il est prêt à donner sa vie oh quel de sadique mon Dieu quel de sadique hé c'est pas un de sadique tu sais c'est quand un de sadique je peux te dire une chose quand tu es seul avec toi même comment tu réagiras qu'est-ce que tu feras je termine par ces mots Rabbi Nachman de Bricef ramène le parole de Rabbi Shimaon ben Chalapta Rabbi Shimaon ben Chalapta Rabbi Shimaon ben Chalapta il dit si tu n'as pas compris ces mots la poisse elle va te poursuivre jusqu'à ta descente en enfer et tu termineras là-bas la bénédiction ne peut être contenue que dans un ustensile qui s'appelle le chalot tu peux prier jusqu'à demain tu peux évoquer tous les saints du monde tu peux aller faire toutes les îloulottes du monde ta descente en enfer ne se terminera jamais tu sais pourquoi ? parce qu'il y a un seul ustensile qui tient la bénédiction la paix le chalot Rabbi Shimaon ben Chalapta dans le Talmud Samuel le chalot la paix la santé la prospérité la tranquillité et là il y a certaines personnes qui sont en train de me regarder qui sont en train de se dire mon Dieu la paix comment je peux faire la paix avec ma belle-mère comment je peux faire la paix avec mon beau-frère comment je peux faire la paix avec celui-là je peux pas mais Rabbi parlez de ce que vous voulez mais ne parlez pas de ça c'est un sujet trop douloureux alors écoutez bien il dit le Rav l'explication celui qui a la paix à l'intérieur d'où ? non je vous en supplie ne dites pas ça ne dites pas ça monsieur le Rabbin dites ce que vous voulez dans la maison il aura une vie de bénédiction que de là-bas c'est le tuyau que sortiront toutes les bénédictions spirituelles et matérielles pour vos enfants pour vous-même que ce soit la parnassa que ce soit la parnassa la brioute la santé l'éducation des enfants la joie l'épanouissement s'il n'y a pas la paix vous ne terminerez jamais je le dis moi à des gens ici je le dis à des gens ici vous ne terminerez jamais la descente pour une simple raison vous pouvez faire toute la religion du monde ça ne servira à rien pourquoi ? c'est pas vrai c'est pas vrai parce qu'il n'y a qu'un seul ustensile Rabbi Shimon a été validé dans la Torah Ad Vitam Eterna la paix ne peut être contenue que dans un ustensile pardon la bénédiction ne peut être contenue que dans un ustensile celui de la paix maintenant qu'il n'y a pas l'ustensile de la paix on est désolé de te dire que tu termineras au plus bas du plus bas que le plus bas a pu exister vous allez voir où j'arrive il y a certains qui te diront je suis désolé monsieur le rabbin si je n'ai pas la paix chez moi à la maison ce n'est pas à cause de moi c'est à cause de ma femme ou c'est à cause de mon mari la preuve monsieur le rabbin je vous le dirai la preuve je suis en paix avec tout le monde j'ai des tonnes de copains pour les hommes j'ai des tonnes de copines pour les femmes j'ai une cour j'appelle ça une cour une cour ce n'est pas des copains ce n'est pas des amis c'est une cour elle est en fonction du temps elle se change avec le temps tu veux que je te dise tu sais c'est quoi un ami Gérard tu sais c'est quoi un ami Gérard moi j'ai des amis ça fait 40 ans je vous pose une vraie question si vous avez des amis depuis 40 ans c'est que vous savez qu'est-ce que c'est l'amitié si c'est des amis qui sont en fonction de votre situation à vous ce n'est pas des amis c'est une cour alors il te dit la personne l'homme ou la femme te diront qu'est-ce que vous me parlez de paix dans la maison mais ce n'est pas à cause de moi c'est à cause d'elle c'est à cause de lui mieux que ça ils te diront et si je vous prouve monsieur le rabbin que j'ai la paix avec mes amis mes amis pour les hommes et mes amis eux pour les femmes c'est que la preuve que ce n'est pas moi le problème la preuve c'est que c'est l'autre le problème Eric c'est logique ou non ? logique Adam il dit le Rav une personne qui réagit de cette façon doit savoir que le fait d'être en paix avec des étrangers alors qu'il n'est pas en paix avec sa femme ou qu'il n'est pas avec son mari ça démontre au contraire qu'il est rentré ça fait très longtemps sans le savoir dans une perversion énorme laquelle ? il dit le Rav laquelle ? quelle perversion ? j'ai pas compris pourquoi perversion ? il dit est-ce que c'est normal qu'avec des personnes étrangères qui ne te font pas le quart du quart du quart de la personne avec qui tu vis si c'est ton mari ou si c'est ta femme tu es très bien avec eux tu es poli avec eux tu es agréable avec eux quand ils t'appellent au téléphone salut salut oh mon chéri ma chérie comment tu vas ? je peux te poser une vraie question pourquoi c'est ton mari qui t'appelle ? allo ? allo ? ouais ? qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce que tu veux ? à quelle heure tu rentres ? à quelle heure tu rentres ? t'as fait des courses t'as fait des courses qu'est-ce que tu fais ? où tu es ? hé ? si tu avais été avec ce même fonctionnement avec tes amis il n'y aurait plus personne qui t'appellerait sauf que avec tes amis tu as compris que pour garder des amis qu'est-ce que tu fais ? le mytho le mytho ouais salut et des fois tu dis oh là là c'est elle qui m'appelle oh allo ? salut espèce d'hypocrite mais comme tu veux garder cet ami tu es obligé de lui parler bien je peux te poser une vraie question il dit Laura pourquoi à l'intérieur de la maison tu ne fonctionnes pas comme ça ? alors toi d'un seul coup tu te dis mais moi j'ai des super amis à l'extérieur je suis adulé je suis aimé je suis respecté je ne comprends pas pourquoi à l'intérieur de la maison et il dit Laura parce qu'à l'extérieur tu es un gros hypocrite tu es une grosse hypocrite mais à l'intérieur tu démontres ton vrai visage et là on découvre que ton vrai visage il est quoi ? ben rien d'autre qu'un gros zéro tu parles mal tu ne respectes pas tu n'as pas de patience tu cries aux hommes et aux femmes je le dis tu es abominable tu es méchant et méchante fais ça avec tes copains fais ça Gérard fais ça avec tes copains un jour allo ? qu'est-ce que tu veux toi ? où tu es ? attends d'ici je ne te parle pas tu ne m'as pas appelé ça fait dix jours casse-toi tu verras si tu auras un ami et on vit avec cette schizophrénie mais très bien à la maison j'ai un visage à l'extérieur j'ai un beau visage à l'intérieur de la maison je suis un monstre je suis une monstre mais à l'extérieur je suis quelqu'un de sympathique moi j'ai des hommes qui me disent alors que leur femme elle a une cour d'amis ils me disent Rav si ce n'est pas que je fermais ma bouche je vis avec un monstre mais je me tais je ne dis rien pour le shalom bahit moi je le sais moi je le sais elle elle ne sait pas que moi je le sais elle elle est sûre que quoi ? grande sadique grande sadique mais moi je connais la vraie situation de leur vie et ça vit comme ça Gérard une vie entière ça fait peur Samuel entre la vie à la maison et la vie à l'extérieur ça fait peur Samuel le vrai sadique il dit Rabbi Nachman de Breslev c'est à la maison pourquoi à la maison ? parce qu'à la maison c'est la vérité alors là il dit Rabbi Yossi il dit Rabbi Hanina donne moi une action que tu as fait en cachette c'est là que je saurais qui tu es alors il m'a dit voilà j'avais les bourses de la tzedakah la bourse de pourri j'ai mélangé tout j'ai tout donné j'ai rien pris pour moi il m'a dit que ma part à moi de Oulama elle soit avec la tienne alors là t'es quelqu'un d'extraordine comment ? Rabbi Hanina était prêt à mourir pour l'étude de la Torah et d'ailleurs il va être tué parmi les 10 Harug et Malchout mais ça il lui dit Rabbi Yossi c'est du mytho de la vie ça c'est parce que tout le monde te perçoit ça c'est parce qu'on a en nous une ambition que tout le monde nous regarde bien on est prêt à mourir pour cette ambition mais c'est pas toi mais c'est pas toi toi c'est au cachette toi c'est à la maison toi c'est quand ta femme elle va te tuer toi c'est quand ton mari il va te tuer où tu es ? où tu es ? où tu es ? où tu es à ce moment là ? c'est là-bas et sur ça et sur ça il dit Rav Pinkus il n'y a pas un Olamaba où tu arrives à un paradis c'est marqué 5 étoiles paradis il y a un gardien à la rentrée qui te dit rentrez monsieur paradis il dit Rav Pinkus ça n'existe pas le Olamaba le Olamaba c'est toi ton Olamaba Adam Oleh El Bet Olamo si toi dans ce monde tu as été un hypocrite et que dehors tu as montré je sais pas quoi tu arrives dans le Olamaba et on te dit viens voir ton Olamaba un désastre un Gainam si toi dans ce monde en cachette en cachette pas devant les gens pas devant les gens mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? mais le con dira non chez toi à la maison si chez toi à la maison tu es un tzadik c'est ce qu'il lui a dit Rabbi aussi Rabbi Hanina parce que je veux savoir c'est pas tes actions que tu fais devant tout le monde où il y a du panache ça m'intéresse pas quand tu étais seul Rabbi lui a dit j'avais deux bourses une de Tzedakah une de machin il lui a dit alors là alors là ça y est je peux vous dire une vraie chose mesdames et messieurs si vous avez une conduite à peu près similaire à celle que vous avez avec vos amis vous devrez avoir la paix à la maison sauf que vous montrez un beau visage à l'extérieur mais qu'à l'intérieur de vos maisons vous n'êtes pas les mêmes vrai problème méchanceté vengeance orgueil mesquinerie égoïsme à la maison et à l'extérieur et à l'extérieur ah mon chéri comment tu vas oh oui mais qu'est-ce que tu veux ce que tu as besoin je te donne mais quoi mais si tu aurais fait ça à ton mari ou à ta femme il n'y aurait pas eu de problème à la maison schizophrénie schizophrénie la plus totale de grands malades on est tous des grands malades on est tous des grands malades je peux vous dire une chose un petit conseil soyez irrespirable dehors et le meilleur à la maison et votre vie changerait je vous remercie pour ce petit moment ton d'arabab rachavatz lacham